Le plus grand événement de la XVIe Biennale internationale de Venise, c'est certainement sur le plan de l'art cinématographique, la venue à Venise de Karl Dreyer. Karl Dreyer qui est pour nous un des plus grands metteurs en scène du monde, l'auteur de La passion de Jeanne d'Arc, de Vampire, l'auteur de Dieziré. Karl Dreyer qui parle un autre langage que les metteurs en scène ordinaires. Karl Dreyer dont les films se déroulent sur un autre plan que les films habituels. Karl Dreyer qui a apporté à Venise son dernier film, sa dernière, qui s'intitule Hordette, c'est-à-dire La parole. J'ai vu Hordette. Hordette est un film hors série, bien entendu. C'est un film qui traite du problème de Dieu, de la foi, du miracle. Eh bien, je vais d'abord demander à Karl Dreyer quelle place Hordette occupe dans son œuvre. Ce film est bien dans la même ligne que trois autres de mes films, c'est-à-dire La passion de Jeanne d'Arc, Le Vampire et Dieziré. Ces quatre films ont eu commun qu'ils cherchent les sujets dans le domaine situé à la frontière du réel et de l'irréel. Mais pourquoi avez-vous choisi Hordette ? Je traduis à nouveau la parole. Le film est basé sur une pièce théâtrale de l'auteur danois Kai Mung, qui était le pasteur d'une petite paroisse danoise. Pendant l'occupation allemande, il a été tué par les nazis. J'ai été présent à la première de la pièce en 1932. J'étais très impressionné par le traitement paradoxal du sujet. Kai Mung ne veut pas seulement émouvoir les gens, mais surtout les réveiller et les secouer. Et j'ai l'impression que ce film, qui fut déjà d'ailleurs tourné par Molander, mais d'une façon très différente, très extérieure à mon avis, eh bien ce film, s'il avait été réalisé sous l'occupation, aurait en effet appelé les gens à la résistance. Car il a toujours l'air de dire, ne vivez pas dans l'habitude, ne vivez pas dans l'ordinaire, secouez-vous, réveillez-vous, il y a autre chose, il y a Dieu, il y a le monde surnaturel. Mais à propos de Dieu, il y a un de vos projets, qui je crois vous était très cher, et qui était une vie de Jésus, M. Drier. Où en est cette vie de Jésus? Oui, j'ai eu l'idée de tourner ce film sur la vie de Jésus depuis des années. Mais il me manquait l'angle sous lequel je le présentais. Mais quelques jours après l'invasion des Allemands au Danemark, j'ai tout de coup compris que la situation en Palestine à l'époque de Jésus devait être la même avec l'occupation romaine. Mais est-ce que vous comptez réaliser cette vie de Jésus en couleur et sur grand écran, ou bien est-ce que vous voulez demeurer fidèle au noir et blanc et au petit écran? Sans aucune doute en couleur. Seulement, il faut modifier la mise en scène pour le grand écran, parce que le grand écran plutôt répond à la conception de la fresque et le petit écran à la conception de la peinture de Chevalet. Mais dites-moi, au cours de la conférence de presse que vous avez donnée, M. Drier, on vous a demandé si l'auteur Benjamin Christensen avait exercé une influence sur votre œuvre, et si d'autre part, vous aviez été beaucoup plus tard, bien entendu, influencé par les œuvres de Jeuberg. Si j'ai été influencé par quelqu'un, c'est par Eisenstein, son Potemkin, et l'apathie moderne de Griffiths en Torrance. Donc, aucune influence de Christensen, aucune influence de Jeuberg, seulement l'influence d'Eisenstein. Mais quand avez-vous vu Potemkin? Est-ce avant la passion de Jeanne d'Arc? Avant la passion de Jeanne d'Arc. Et est-ce que vous pensez que la passion de Jeanne d'Arc contient quelque chose qui aurait pu venir d'Eisenstein? Oui. Et maintenant, je vais vous poser une dernière question, une question un peu bête, mais très agréable pour les journalistes. Si vous deviez établir une chronologie de préférence dans votre œuvre, quels sont les films que vous placeriez en tête? La passion de Jeanne d'Arc est désirée et la parole. Et la parole, c'est-à-dire hors d'aide, c'est-à-dire que le film que nous avons vu hier soir, qui a été très diversement accueilli, mais qui est un film tout à fait extraordinaire, un film de Dreyer, et je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à dire, car c'est un film qu'il faut revoir, un film qui met en communication avec Dieu, c'est-à-dire, comme le me disait si bien M. Dreyer, qui se situe aux frontières du possible et de l'impossible, de la vérité et de la contre-vérité, du réel et de l'irréel. Eh bien, merci, Carl Dreyer.